Shalom, dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. En effet, mon témoignage remonte à la date du 16 décembre 2023. Je précise que je suis un frère togolais vivant à Lomé, mais j'ai reçu ma délivrance lors d'un déplacement dans le nord du pays, à Cara précisément, où j'y étais pour des obsèques. Ce samedi 16 décembre, je me suis réveillé avec un vertige pas possible. Il a fallu que je rase le mur pour aller aux toilettes. Et de retour, je me suis posé la question, qu'est-ce qui a pu changer dans la nuit alors que je voyageais très bien, je suis allé la soirée, bon, après la veillée funèbre, je n'ai pas eu d'autre activité que d'aller me coucher. Et donc, je me réveillais vite pour assister aux obsèques. Et je me réveille avec un vertige au point où je ne pouvais pas me tenir debout. Je me posais d'énormes questions. Moi, je me suis rappelé, parce que je sais très bien que c'est samedi, mais je me suis rappelé que Kanguka, c'est dans quelques heures. Il devait être autour de 4 heures. Voilà. Et j'ai attendu 5 heures de temps universel, ce qui correspond à cette heure, pour allumer Kanguka sur YouTube. Et j'ai commencé à suivre. Bien sûr. Difficilement, je me suis mis à genoux, parce que la terre tournait pratiquement, tout tournait autour de moi. À genoux, avec un sentiment de sensation de nausée, de vomissement, mes rênes sortaient. Et j'ai écouté tous les témoignages. Après les témoignages, la prière arriva. Elle est passée à commencer, tout en nous évitant à avoir confiance dans les témoignages. C'est parce que la femme qui saignait depuis longtemps, c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, qu'elle a eu confiance et qu'elle s'est décédée. Si je l'approchais, si je touchais seulement ça, si seulement je pouvais toucher son vêtement, c'est tellement que j'aurais une guérison. Et ça me réconfortait intérieurement, dans ma foi. C'est ainsi que le pasteur, à un moment, prononce cette parole. Il y a quelqu'un qui a un vertige. Il a des sensations de nausée, de vomissement. Il a été ensorcelé. J'ai délivré de ce vertige. J'ai dit, je reçois, je reçois, je reçois. Et j'ai continué la prière jusqu'à la fin. Lorsque la prière s'est achevée, je me suis redressé. Je sentais encore le vêtage. Et j'ai toujours continué à raser les murs. Je suis allé dans les toilettes. Et après m'être soulagé, j'ai commencé à sentir une amélioration. Et j'ai continué. Et j'allais me coucher encore un temps. Et quelques minutes après, une nette amélioration. Et puis, il faisait jour, je me suis lavé. Et puis, j'allais participer à ces dossiers, comme si je n'avais aucune crise. Ainsi, voilà mon témoignage. Et je remercie infiniment Dieu pour cette intervention miraculeuse dans ma vie. Sinon, ça aurait été vraiment scandale de ne pas pouvoir participer à ces dossiers. Merci encore une fois. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je suis une Camerounaise résidant aux États-Unis. Mais je suis ici au Cameroun depuis presque dix jours. Je devais témoigner depuis les États-Unis. Mais je ne savais pas comment faire. J'ai reçu Kangouka par le biais de ma fille, qui est toujours aux États-Unis, qui m'a envoyé ça. Elle m'a téléchargé. Donc, j'ai eu un problème d'estomac depuis 42 ans. J'avais les ulcères d'estomac. J'ai fait les fibroscopies, tout, tout, tout. J'ai fait, depuis le Cameroun. Juste à ce que je suis allé aux États-Unis, la même chose. Les hôpitaux aux États-Unis. Les médicaments, sur-médicaments, fibroscopie, rien. Ça fait qu'après ça, ma fille m'a envoyé le télécharger Kangouka, que je ne connaissais pas, je n'entendais pas parler. Elle me dit, maman, il y a une émission que Sanonu utilise ici, parce que ça fait les merveilles. Et c'est comme ça qu'elle m'a envoyé ça. Je suis maman de 65 ans. En dehors de cette ulcère, j'avais aussi le nez sciatique qui me dérangeait, mais qui n'a pas mis quand même long. Ça fait plus d'un an. Donc, quand j'ai commencé à suivre, elle m'a fait télécharger en 2022. C'est en début 2022 que j'ai perçu ça. J'ai commencé à écouter, écouter, écouter. Jusqu'en 2023, novembre 2023, j'ai commencé à ressentir les manifestations. Même c'était même avant novembre, j'ai commencé à sentir les manifestations. Ça veut dire, je ne savais pas que c'était ça. Mais à travers les témoignages des frères et sœurs que j'ai succulés, donc ce que je ressens là, c'était les manifestations. Je suis au travail, j'ai les nausées. Je ne fais que cracher les nausées. Et même à la maison, la même chose. Un matin, vers 5 heures, le ventre a commencé à me faire mal, tourner. Moi, voici, j'ai commencé à faire des selles terribles, la diarrhée, qui avaient une mauvaise odeur. J'ai commencé à faire des selles, faire des selles, faire des selles. 5 heures, 6 heures, j'ai pris le courage d'aller au travail. On est venu me prendre pour ma colère qui me porte le plus souvent, pour qu'on parte au travail. Arriver en chemin, ça n'allait plus. Il me fallait aller au sel. Sinon, j'allais me faire souiller là. Nous sommes arrêtés quelque part. J'ai fait la diarrhée durant toute la journée. Et c'est comme ça qu'après cette diarrhée, j'ai ressenti mon corps léger et un soulagement. Un vraiment grand soulagement. Comme la douleur se trouvait au-dessous de la côte, parce qu'en faisant la fibroscopie, c'est là où on avait vu les corchites dont il parle que l'ulcère a au-dessous de la côte, à l'entrée de l'intestin. C'est là où je sentais souvent très mal. Je ne mangeais pas le piment. Je passais ma nuit avec les oreillers alliés sous les oreillers, les remontées d'acide, tout ça. Je ne mangeais plus du piment. Donc maintenant, après avoir senti ce soulagement, j'ai senti que l'estomac a baissé. Je continuais toujours avec les prières, matin, soir, jusqu'à aujourd'hui je le fais, matin, soir, matin, soir. C'est comme ça que j'ai commencé à guérir progressivement de l'estomac. Je devais témoigner des pluies, parce que ça fait à peine plus de six mois que mon estomac, je n'ai plus ce problème. Mon estomac de 42 ans est fini. C'est terminé l'estomac. J'ai guéri de l'estomac. Je rends gloire à Dieu. Et non seulement l'estomac. Un samedi, pendant la prière, j'avais déjà mon sciatique, c'est né sciatique. Le pasteur dit de toucher là où on a mal. Christ a demandé de toucher là où quelqu'un a mal. Et c'est comme ça que j'ai tenu mon pied, qui me faisait mal jusqu'au niveau des reins. Tout mon pied. Pendant que Christ faisait la prière, j'avais les mains sur mon pied. J'étais aussi concentré à la prière. La prière de guérison de samedi. Après ça, j'ai guéri instantanément, puisque samedi soir, je n'avais toute cette douleur. du tout. Samedi soir, j'ai dit, mais ça a disparu, la douleur est partie. Jusqu'aujourd'hui aussi. Ça fait peut-être, ça fait huit, sept mois que je n'ai plus le premier de nez sciatique. Kangouka, Dieu est dans Kangouka. Dieu fait des merveilles dans Kangouka. Je remercie Christ. Je remercie ses partenaires. Que Dieu continue à leur bénir, à leur donner la sagesse. Que Dieu continue à leur soutenir. pour cette émission. Je n'ai jamais vu ça. Je suis là maintenant. Si j'ai mal quelque part, je mets seulement. Je mets Kangouka. Je suis les témoignages. Je n'ai plus le problème de m'inquiéter. Avec des vices de Kangouka, je ne m'inquiète plus. Je laisse Dieu faire sa volonté. Kangouka m'a changé. J'ai senti en moi que vraiment, c'est Dieu qui est dedans. Moi qui suis difficile à accepter n'importe quoi, mais quand ma fille m'a envoyé, elle m'a dit, Maman, prends ça, écoute. J'ai dit, je ne perds rien à écouter. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à écouter Kangouka. Je suis venu témoigner ici au Cameroun, là où se trouve. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. Dieu soit loué. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise âgée de grand temps, vivant à Yaoundé. Je viens ici pour donner mon témoignage. Ce n'est pas seulement mon témoignage. En fait, c'est le témoignage de toute ma famille. C'est un témoignage qui concerne toute ma famille. Toute ma famille a été délivrée grâce à l'émission Kangouka. J'ai connu l'émission Kangouka sur Facebook, dans les commentaires, les conseils que les gens donnaient lorsque quelqu'un exposait son problème. Les gens lui donnent les conseils. C'est à travers ces conseils que j'ai téléchargé l'émission Kangouka parce que chaque personne conseillait l'émission Kangouka à la personne qui avait soumis son problème. C'est à partir de là que j'ai téléchargé l'émission Kangouka. J'ai commencé à suivre cette émission depuis 2021. Lorsque j'ai fait la connaissance, j'ai découvert l'émission Kangouka. En fait, ma famille ne connaissait pas. Et tout de suite, la première fois que j'avais écouté cette émission, j'ai eu des manifestations. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas à moi. et c'était ma première fois de me sentir comme ça. Suite à... après avoir écouté une émission au téléphone, je me sentais mal. En fait, je crachais, je baillais, je rotais, je faisais du vent. Seulement le simple fait que j'ai écouté l'émission et tout de suite, j'ai en parlé à ma famille. Je leur ai dit que, voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. Seulement le simple fait que j'écoute une émission au téléphone, je commence à bailler, je commence à cracher, je rôte. En fait, je ne peux pas ancrer dans les détails. Je voudrais juste témoigner la grandeur de Dieu au sein de ma famille. Notre famille était, je ne sais pas comment qualifier, nous étions liées. Tout était lié, et tout était bloqué. Rien ne marchait dans nos vies. Nous sommes des femmes déjà âgées, à l'âge de se marier, à l'âge de travailler. Tout était comme ça. On était seulement dans la maison familiale. Personne ne bougeait. Pas de travail, pas de mariage, rien n'avançait. Mais lorsqu'on a adopté l'émission Kangoka au sein de notre famille, les choses ont commencé à se décanter jusqu'à ce qu'on avait suivi une émission, l'émission de samedi, le 2 mars, où Christ insistait sur le fait que Christ grondait les mauvais esprits en leur disant, sortez, vous ne pouvez pas résister, vous n'avez aucun droit de résister. Christ parlait avec autorité dans cette émission. On écoutait cette émission ensemble, dans ma famille, jusqu'à ce que un esprit qui était longtemps caché au milieu de nous, un esprit qui s'est présenté comme étant notre tante. Cet esprit a donné son nom comme étant notre tante paternelle. Elle a dit tout ce qu'elle a fait dans nos vies, elle a avoué des choses, les choses qui se passaient dont on ne connaissait pas l'origine. Elle a dit comment est-ce que c'est elle qui a bloqué nos mariages, c'est elle qui faisait en sorte qu'on ne travaille pas partout, on voulait nous prendre pour travailler. Tu commences à travailler un temps après on te renvoie pour rien comme ça. Cet esprit a commencé à parler, à avouer tout ce qu'elle a fait au sein de notre famille. En fait, cet esprit a pris possession du corps de notre petite soeur, notre dernier-née qui vivait ensemble avec nous à la maison. Personne ne pouvait imaginer que c'est là que ces démons résidaient. Donc ces démons a pris possession du corps de notre petite soeur jusqu'à ce que lorsqu'on suivait les missions Kangoka jusqu'à la nuit ensemble, cet esprit s'est révélé. Cet esprit a commencé à parler, à dire que je suis même déjà fatiguée, je ne peux plus. Laissez-moi, je vais parler, je vais parler, je vais partir. Lorsque Christ criait, il disait que sortez, vous ne pouvez pas résister. Cet esprit a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, tout ce qu'il a fait. Le peuple de Dieu, les missions Kangoka c'est la vérité. Jésus agit dans les missions Kangoka. Jésus agit à craver Christ. Lorsque cet esprit s'est dévoilé, cet esprit a dit qu'il a mis tellement de choses dans nos corps. Peuble de Dieu, ma famille est délivrée au jour d'aujourd'hui grâce à l'émission Kangoka. Merci, merci infiniment. Merci, je dis merci au Seigneur de nous avoir donné cette émission. Merci à Christ qui a accepté d'accomplir la mission de Jésus. Merci à tous ces gens qui travaillent avec Christ. merci Seigneur, merci Christ, merci pour l'oeuvre que tu abas, que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit t'assiste chaque fois. Merci à ta femme qui te soutient, merci à tes enfants, merci à toute ta famille. Au jour d'aujourd'hui, ma famille est délivrée, l'atmosphère a changé, les portes commencent à s'ouvrir, les maladies qu'on avait qu'on ne connaissait par l'origine. Nous sommes là, la joie dans la famille, les choses ont changé, les portes du travail s'ouvrent. Jésus est allé dans l'émission Kangoka. Merci infiniment, Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, la famille Kangoka, je suis une jeune camerounaise, je dis grandement merci au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, ô Père éternel. À travers cette émission, Seigneur, j'ai appris à être calme et à accepter la volonté de Dieu à ne plus me lamenter. Ô Père éternel, je te dis grandement merci. Car à craver les enseignements du Christ, ô Père éternel, je prends la vie avec confiance. Je sais que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est par ta volonté et je ne lutte plus, je ne bagarre plus car avec ma seule force, je ne peux rien. Dernel Dieu du puissant, je te dis grandement merci pour cela. Aujourd'hui, je suis une personne plus confiante, une personne plus calme et mes mots d'estomac sont finis car je m'inquiétais pour tout et pour rien. Mon témoignage, c'est d'abord pour ma transformation car je vois les meilleurs veillets du Dieu dans ma vie et deuxième moment pour la délivrance. Oh Seigneur, j'ai été délivré ce matin, après la prière de ce matin, j'ai été délivré. J'ai vomi. La partie où Christ a dit il y a une dame qui a mangé du poisson, je ne savais même pas. Seigneur, c'est manifestation. J'ai vomi. J'ai vomi. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait de mon corps pour ça, qui quittait de mon ventre, qui voulait être au haut de mon ventre. Je n'arrêtais pas de vomir. Je n'arrêtais pas de vomir. Je continue même à cracher, les crachers, à bailler. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci Seigneur pour ma famille au Père Éternel car durant cette priée, j'ai également eu des manifestations des gens qui ont parlé à moi et qui veulent découvrir mon mariage au Père Éternel. Je te dis grandement merci pour ça. J'ai fait ce en Christ et adieu dans Kangouka. Je pourrais parler jusqu'à demain au Père Éternel parce que Kangouka a changé ma vie. Je ne peux pas sortir de ma maison sans avoir prié. Merci Seigneur. Je bénis Christ et toute sa famille, tous les interesseurs et toutes les personnes qui aident pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Merci grandement. Ayez la foi et ayez confiance en notre Seigneur et vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis Nubukina Mbe, je suis Nubukina. Je viens d'accoucher. J'ai accouché le 20 mars et le 13 mars novembre, je ne me sentais pas. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont pris ma tension vraiment, ils étaient élevés. C'est presque avant. Donc, ils m'ont gardé. Voilà, ils ont fait des traitements en grâce. Tout s'est passé bien et puis je suis rentrée mais toujours, je ne me sentais pas toujours. Ça n'allait même pas parce que quand je me couchais la nuit, c'est des morts, c'est des rêves, c'est des cimetières, c'est des mauvais choses, des accidents. vraiment, je pensais à tout sauf à la vie. Je pensais à la mort sur l'humain sauf à la vie vraiment. Je ne pensais à rien si ce n'est pas l'amour. dans mes rêves, je vois qu'il y a des attaques, il y a des gens qui veulent me tuer et tout, 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 vraiment. Je me suis dit que c'était la fin pour moi vraiment car c'était vraiment des attaques. Et le samedi, j'ai entendu parler de l'émission Kanguka, c'était en 2019. En 2019, mais j'écoutais rarement. après j'écoutais rarement. Mais ce jour-là, le samedi, le médecin qui est passé à la maison et il m'a dit « Mais madame, moi, je ne t'ai jamais connue avec hypertension. Je t'ai hypo. » j'ai dit « Oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. » Donc, il m'a proposé de voir un homme de Dieu et je n'ai pas refusé et il a appelé. Ce dernier, il est venu à la maison et il a prié pour moi et tout, tout, tout. Il y a quelque chose qui m'a dit « Fais le recherche. » Tu te rappelles toujours de l'émission Kanguka, pourquoi pas aller là-bas faire le recherche sur YouTube et puis voilà, continuer à écouter. Et c'est comme ça vraiment et puis c'est parti. Et j'ai commencé dès que l'homme de Dieu est parti, j'ai commencé à prier. Je lui ai dit « Tout ce qui est mauvais dans ma vie, les attaques et tout, tout, tout. Vous êtes faincu au nom de Jésus. » Je vais commencer à prier, à prier, à prier. Et après, j'ai allumé la télé, j'ai mis l'émission Kanguka, voilà, j'ai commencé à écouter jusqu'à le 19, le 19 avril à 22h, 54 minutes, j'ai écouté et les émissions passaient, quoi. Et vraiment, il a commencé, l'homme de Dieu a commencé à prier, Christ a commencé à prier, 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 prier. À un moment donné, il a dit qu'il y a eu une dame qui était empoisonnée, qui était vraiment fou, vraiment, 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 vraiment. ce jour-là, j'ai commencé à vomir. J'ai dit, j'ai commencé à vomir. Il y a ma main, ma main tremblait comme ça, j'ai attrapé mon cou. Je veux vomir. Il y a quelque chose qui dit, tu ne vas pas vomir. Je dis, je veux vomir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus, je veux vomir. et j'ai commencé à vomir. Au nom de Jésus, je veux vomir. Je veux vomir. Ça vient un coup. Et quelque chose vient attraper ma gorge pour ne pas que je vomir. J'ai dit, vous êtes vaincu au nom de Jésus, je veux vomir. Je veux vomir. Et j'ai commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai vomi, 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 j'ai tout vomi. Tout ce que j'avais mal, tout, tout, tout ce qui était à moi, à l'intérieur, là, j'ai tout fait sortir. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est pas à toi à qui on peut dire merci. Et merci à Christ aussi. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse vraiment les missions kangoukas au nom tout puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. J'ai rendu mon témoignage. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. abonne-toi. Sous-titrage MFP.